C'était il y a très, très, très longtemps. En ce temps-là, un beau matin, le dernier Shadok quitta la Terre et repartit là d'où il était venu, c'est-à-dire assez loin. Ce qu'il arriva ensuite, ma foi, nous n'en savons rien. Les manuscrits Shadok authentiques, en effet, s'arrêtent là et nous sommes bien obligés de nous arrêter aussi. Mais nous n'avons quand même pu, à travers le temps et l'espace, entrer en contact avec notre correspondant permanent sur la planète Shadok auquel nous allons poser quelques questions, si vous le voulez bien. Monsieur Shadok, vous m'entendez ? C'est formidable, il m'entend. Monsieur Shadok, est-ce que vous êtes aussi idiot qu'on le dit ? Mais pourquoi ? Mais combien de temps le resterez-vous ? Eh bien, voilà qui est parfait et j'en suis bien content pour vous. Et que pensez-vous de la Terre ? Mais c'est pas exactement ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, hein ? Oui, 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 oui. Vous avez aussi, vous, beaucoup de mal à... Oui, c'est très drôle, c'est très drôle. C'est vraiment passionnant tout ça, mais nous risquons de déborder. Il faut que nous rendions l'antenne. Si vous le voulez bien, nous reprendrons cet intéressant entretien demain. Sous-titrage Société Radio-Canada